Bien, je range mon bureau, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc j'ai une grosse pile, alors j'ai pas eu beaucoup de temps parce que cette année j'ai encore plus de copies que d'habitude, on croit rêver, et donc du coup tout mon bureau est envahi par les ordinateurs parce que je suis obligé d'utiliser les fichiers Excel, les fichiers Word pour ces corrections, et puis voilà, bref, c'est pas simple. Donc je sais pas très bien de quoi je vais parler, ni de quoi je vais avoir le temps de parler, ni ce que ça va donner, on va voir. Les deux premiers livres que je dois ranger, ce sont des livres que je n'ai pas lus, on commence à avoir l'habitude, ce sont des livres qu'a lus ma compagne, ma femme, qu'est-ce que je dis, on a été non mariés pendant si longtemps que voilà, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc l'album Simone de Beauvoir qu'elle a eu pour son anniversaire, avec le coffret Simone de Beauvoir, donc ça elle l'a lu et je ne l'ai pas lu, moi, encore, et un petit livre de Manuel Vazquez Montalban, Avant que le millénaire ne sépare, traduit de l'espagnol par Jorge Tiras, c'est une sorte de monologue, enfin, de forme un peu théâtrale, comme ça, bon, apparemment, avec toujours Pepe Carvalho, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas en parler. Lui il y a un certain temps, et j'ai juste relu, en fait, une nouvelle récemment, et c'est pour ça qu'il faut que je le range, mais je le recommande chaudement, je recommande, en fait, cet écrivain dont j'ai déjà parlé, à plusieurs reprises, Zouar Ravalhozon, Les Nuits d'Antananarivo, ça c'est un petit recueil de nouvelles publiées chez un éditeur malgache, les éditions No Comment en 2015, mais Zouar Ravalhozon, c'est aussi l'auteur de plusieurs romans, et dernièrement, le plus récent Vol à vif, qui est très beau, voilà, pas grand chose à voir, un recueil trouvé, un livre un peu ancien trouvé dans une... c'est presque un reprint, en fait, trouvé dans un vide-grenier, je crois, trouvé à Emmaüs Touraine, en fait, voilà, j'avais déjà oublié Thought Proudly, ce sont des écrits un petit peu de la main gauche de Benjamin Franklin, ce sont, le sous-titre est assez parlant d'ailleurs, Writings of Benjamin Franklin You Never Read in School, et donc ce sont des petits vers de circonstances, censément humoristiques, mais pas vraiment, en fait, et puis quelques lettres ou quelques textes un peu comme ça, pamphlétaires, satiriques, des textes journalistiques, bon, voilà, un livre pas particulièrement mémorable, mais voilà, je n'avais pas résisté à l'acheter à Emmaüs, il y a de cela bientôt deux mois, et un livre dont j'ai déjà parlé, que j'ai déjà rangé, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo « Je range mon bureau », le dernier roman de Jean-Luc Raharimanan, « Revenir », et si je suis obligé de le re-ranger, et que du coup c'est une très bonne occasion d'en reparler, et de redire à quel point il faut l'acheter et le lire, c'est parce que, eh bien, mon épouse justement l'a lu, et je vais simplement lire un nouvel extrait de « Revenir » de Raharimanan. C'est à cette époque qu'il se mit à arpenter seuls les collines, se lovant dans ses sensations, ses pas d'enfants l'emmenaient vers les sommets, le souffle court, la poitrine en feu, les rafales des vents les feuillaient comme un vieil arbre, il reverdissait, il se grisait, la solitude y était immense et il s'y baignait sans retenue, il s'y retrouvait, il n'était pas de ce monde qui s'installait, il n'était pas de ces révolutions qu'on clamait sans discontinuer, il n'était pas de ce monde où ne vivaient que les yeux, les yeux qui contemplaient sans comprendre, les yeux qui ne lui renvoyaient que des reflets diaphanes ou trop brillants, il se disait qu'il n'était pas du monde de ses parents, il n'était pas du monde de ses frères, ni de ses amis, ni de toute autre personne. Il était de ce monde où la magie était sœur jumelle de la réalité, où les récits se transformaient en vie, où les vies se transformaient en récits. Ce nouveau monde était en train de tuer le sien, il le comprenait trop bien, son monde se musait, se tairait dans le silence. Cette solitude était immense et il ne vivait plus que d'elle. Il aspirait à se fondre en elle et à ne plus se souvenir, puisque tout était oubli, écroulement sans fin. Il était étonné du temps qui passait, pourquoi les choses ne restaient jamais. Il lui semblait qu'il était fait d'un seul bloc et qu'il n'avait pas à changer. Mais pourquoi autour tout se transformait-il ? Ira voyait bien que même son corps évoluait, mais il avait une conscience aiguë de sa présence au monde. Il était, il comprenait ce verbe, être, verbe qui n'existait pourtant pas dans sa langue maternelle. C'était un paradoxe pour lui, de se reconnaître dans le verbe d'une langue étrangère qu'il n'osait pas mettre en bouche encore. Il était et s'enrichissait chaque jour en contemplant le monde autour de lui. Il le comparait souvent au noyau de la mangue. S'il était le noyau, alors la vie, le temps, le monde, était la chair qui mûrissait autour de lui. Il se disait que mourir, c'était se débarrasser de la pulpe du fruit, c'était se replanter ailleurs et redevenir un arbre. Les êtres vivants ne sont que des fruits, les morts deviennent des arbres et des racines. Voilà un extrait des pages 261 à 262 dans le chapitre qui s'intitule « Cahier 13 », le 13e cahier de Ira. Jean-Luc Rarimanan, absolument indispensable. Parution encore plus récente et que moi je n'aurais pas forcément acheté, mais là c'était pour mon épouse. Mais du coup je l'ai lu comme c'est pas long, c'est vite lu. « Qui a tué mon père » d'Edouard Louis, je crois que c'est pas tellement la peine d'en parler parce qu'Edouard Louis il est un peu partout, tout le temps très très médiatisé et bénéficiant d'une véritable promotion. Je compte pas trop trop en parler. Il m'a plutôt heureusement surpris par rapport à ce que je pensais être quelque chose d'assez superficiel et dérisoire. Il y a toute la dernière partie qui est quand même très forte et dans laquelle il se permet, je sais pas très bien d'ailleurs légalement ce que ça peut donner, d'accuser finalement de manière assez frontale au travers de la vie de son père et au travers de la manière dont son père a été en quelque sorte condamné selon lui justement par la société ou par des décisions politiques. Dans la troisième partie, il se permet quand même des accusations assez fortes vis-à-vis de ministres ou même de présidents en fait. Et donc ça va assez loin effectivement. Je vais quand même le lire parce que c'est assez fort quand même. Septembre 2017. Emmanuel Macron accuse les fainéants qui en France selon lui empêchent les réformes. « Tu sais depuis toujours » Donc il parle à son père. « Tu sais depuis toujours que ce mot est réservé aux gens comme toi, à ceux qui n'ont pas pu ou ne peuvent pas travailler parce qu'ils vivent trop loin des grandes villes, qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils ont été chassés trop tôt du système scolaire sans diplôme, à ceux qui ne peuvent plus travailler parce que la vie à l'usine leur a broyé le dos. On ne dit jamais fainéant pour nommer un patron qui reste toute la journée assis dans un bureau à donner des ordres aux autres. On ne le dit jamais. Quand j'étais petit, tu répétais obsessionnellement « Je ne suis pas un fainéant parce que tu savais que cette insulte planait au-dessus de toi comme un spectre que tu voulais exorciser. Il n'y a pas de fierté sans honte. Tu étais fier de ne pas être un fainéant parce que tu avais honte de faire partie de ceux qui pouvaient être désignés par ce mot. Le mot fainéant est pour toi une menace, une humiliation. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus. Ces noms que je prononce depuis tout à l'heure, c'est parce qu'en fait le nom d'Emmanuel Macron, le reproche qu'il fait à Emmanuel Macron suit de nombreuses accusations. Jacques Chirac et Xavier Bertrand te détruisaient les intestins. Page 75. Nicolas Sarkozy et Martin Hirsch te broyaient le dos. Quand ils citent Simone de Beauvoir, j'avais oublié ça. Pas pour l'accuser. Hollande, Valls et El Khomri t'ont asphyxié. Voilà. Et donc, ces noms que je prononce depuis tout à l'heure, peut-être que ceux qui me liront ou m'entendront ne les connaissent pas, peut-être les ont-ils déjà oubliés ou qu'ils ne les ont jamais entendus, mais c'est justement pour ça que je veux les prononcer, parce qu'il y a des meurtriers qui ne sont jamais nommés pour les meurtres qu'ils ont commis, il y a des meurtriers qui échappent à la honte grâce à l'anonymat ou grâce à l'oubli. J'ai peur parce que je sais que le monde agit dans l'ombre et dans la nuit. Je passe un peu. Je veux que ces noms, alors c'est là où quand même c'est une sorte de point culminant quand même, donc ces noms, c'est bien Sarkozy, Martin Hirsch, El Khomri, Hollande, Emmanuel Macron. Je veux que ces noms deviennent aussi inoubliables qu'Adolphe Thiers, que le Richard III de Shakespeare ou que Jack l'éventreur. Voilà. Ça c'est Édouard Louis qui a tué mon père. Et juste un dernier mot d'ailleurs sur qui a tué mon père d'Édouard Louis, dans lequel il, en fait, est un livre qui est structuré presque, j'allais dire, comme un palimpsest ou même comme un spectre un petit peu d'un livre de Peter Hanke, Le Malheur Indifférent, que je ne connais pas, que je n'ai pas lu, mais qu'il cite explicitement à deux reprises et dont il cite une phrase à peine transformée sans dire que ça vient aussi du Malheur Indifférent. Et effectivement, ça m'a donné en fait assez envie du coup d'aller voir du côté de ce Peter Hanke. L'autre raison pour laquelle on parle aussi du dernier Édouard Louis, c'est parce qu'en fait, dans les remerciements, il parle de Ocean Vuong et Ocean Vuong, c'est ce poète américain, ce jeune poète américain d'origine vietnamienne dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps en fait, dans une de ses vidéos aussi. Je ne peux pas retrouver, enfin, je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas préparé, tout est improvisé. Donc voilà, mais Ocean Vuong, il était reparti sur mes étagères depuis pas longtemps. Du coup, je l'ai réattrapé pour le refeuilleter un peu, pour y rejeter un oeil. Donc, à re-ranger. Georges Didi Huberman, l'un des derniers livres de Georges Didi Huberman en collaboration avec Niki Giannari ou plus exactement, plus exactement, il s'agit d'un texte bref de Georges Didi Huberman, passé quoi qu'il en coûte, qu'il a écrit en appui ou en commentaire d'un poème qui est donné au début du livre en bilingue, en grec moderne et en traduction, d'une poète grecque Niki Giannari qui est, alors ce poème qui se trouve en fait être aussi la bande-son d'un film qui est sorti il y a maintenant quelques semaines que j'ai toujours pas pu voir et qui s'appelle Des spectres entre l'Europe. Donc Des spectres entre l'Europe qui est une quasi-citation du manifeste du communisme se retrouve dans le poème de Niki Giannari, c'est le titre Des spectres entre l'Europe, l'être de Idomeni. Idomeni étant un camp de rétention de réfugiés. Donc voilà, il y a quelques photogrammes tirés du film dans ce livre, c'est comme toujours ce qu'écrit Didi Huberman, à la fois très intelligent, très empathique et puis surtout ça fait non seulement réfléchir mais ça renvoie aussi à l'histoire de la pensée et à l'histoire de l'Europe. Je vais seulement en lire un paragraphe qui commence à la dernière ligne de la page 77. Donc passé, quoi qu'il en coûte, aux éditions de minuit et je ne sais pas si ce n'est pas déjà de l'année dernière, mais 2017, on ne l'a pas acheté tout de suite. La crise des réfugiés dont on parle tant aujourd'hui pourrait être considérée plus encore comme une crise politique des institutions juridiques de l'hospitalité occidentale. Il y a bel et bien une crise mais ce n'est pas celle des réfugiés, affirmé récemment François Gemmène. Cette crise est d'abord celle de l'Europe. L'Europe que Niki Giannari dira pour cela « nécrosée » a en effet enfoui son désir qui est toujours désir de l'autre ou désir du désir de l'autre dans un bric-à-brac mortifère où s'inversent de façon typiquement paranoïaque les processus de colonisation réelle en fantasme de persécution et en peur panique de se retrouver colonisé par l'étranger. Tout cela faisant fleurir mille et une rhétoriques de l'invasion qu'auront étudié depuis longtemps les sociologues, les sémiologues, les anthropologues ou certains démographes tels qu'Hervé Le Bras. Voilà un des nombreux livres actuellement qu'il faut lire bien sûr pour essayer de résister idéologiquement à l'emprise grandissante d'une banalisation quand même du racisme et justement de ce discours extrêmement pervers et extrêmement manipulateur et aussi nocif que nos et abonds de la contre-colonisation. Ensuite dans la pile il y a je vais en parler presque ensemble parce que ce sont deux livres que ma soeur m'a offerts au retour d'un voyage d'un tour dans le sud-ouest et d'un détour je crois je savoir par la librairie d'anciens d'une amie à elle à Bayonne si ma soeur passe par là elle pourra remettre les détails et faire de la pub en dessous en commentaire il s'agit d'un livre d'un recueil d'essais présenté sous forme de conversation de Tristan de Rheim la tortue indigo alors ça date de 1937 c'est une relative rareté apparemment effectivement il n'y a pas grand monde qui en parle j'ai fait quelques recherches et j'ai lu la plupart de ces textes qui ne se lisent pas qu'est-ce que je raconte de manière suivie et bon c'est très malin c'est assez drôle en fait et ça parle beaucoup en fait de métrique et de poésie donc c'était évidemment un très bon choix mais il y a des les titres eux-mêmes sont très sont très drôles petit art de finir les poèmes ça travaille à propos des bouts rimés il y a toute une réflexion aussi sur les les anagrammes qui s'appellent cigales de Galice il y a des un petit dialogue enfin une polylogue en forme d'essai sur les anachronismes dans la poésie romantique aussi enfin voilà c'est c'est parfois un petit peu comme ça marginal un petit peu fantaisiste ou secondaire mais c'est quand même assez réjouissant voilà la tortue indigo de Tristan de Rheim et alors l'autre livre que ma soeur m'avait ramené alors ça pour le coup c'était une vraie découverte parce que là je ne connaissais pas du tout il s'agit d'un recueil de quelques petits textes de l'architecte Roland Simounet qui n'était même pas un nom je ne le connaissais pas il s'agit donc aux éditions Domains donc c'est une c'est une édition le prix est encore en franc dessus donc c'est un texte c'est un livre qui a été publié à titre posthume en 1997 les éditions Domains sont situées à Pézena je pense qu'il n'y a pas forcément grand monde sur Youtube qui parle des éditions Domains à Pézena donc peut-être que je suis le seul je ne sais pas ça s'appelle Trace Écrite et donc ça rassemble 4 ou 5 textes de Roland Simounet avec une postface de Jean de Maison Seul qui explique un petit peu qui était Roland Simounet et d'où proviennent ces textes et quel est leur contexte en quelque sorte là je vais en lire un petit extrait parce que Tristan de Rheim j'ai pu rapidement brosser un petit peu parler de dire de quoi il s'agissait là je vais en lire un extrait du deuxième texte qui s'intitule De mémoire sur le plateau de Guyauville et dans lequel il essaie en fait de rêver un petit peu la topographie du plateau de Guyauville en Algérie tous les textes sont relatifs à l'Algérie je ne l'ai pas dit voilà ce que ça donne un extrait comme ça très bref le long du parcours parfois le vol d'un épervier attardé froissait le silence au loin on entendait résonner en écho le chant roc des crapauds plus près sortant d'une broussaille un porc épique tentait de traverser la route puis la nuit devenait dense souvent alors sur cette grande route on entendait de loin le frottement des burnous sous des pas très rapides le bruit se rapprochait les souffles étaient courts bien avant qu'on se voit commencer alors des deux côtés comme un chant de salam salam aleikum salam jusqu'à ce que le petit groupe arrive sans ralentir à notre hauteur puis après qu'il soit passé les salutations se perdaient loin dans le noir voilà une page la page 37 de ce livre trace écrite et vous aurez remarqué au passage juste petit détail que Roland Simounet qui est mort il y a déjà quelques temps qui est donc un homme pleinement du 20ème siècle je n'ai pas vérifié ses dates de naissance bon voilà peu importe et bien il dit il dit et il écrit après que plus subjonctif j'essaie parfois d'expliquer à certains collègues qu'il faut arrêter de sanctionner après que plus subjonctif parce qu'effectivement ça n'est pas logique mais c'est une faute que font à l'oral au moins 99,9% des gens à commencer par moi donc quand 99,9% des gens font une faute ce n'est plus une faute je poursuis avec l'essai de Gilles Bonnet pour une poétique numérique alors Gilles Bonnet il est professeur à Lyon je ne sais plus dans laquelle des trois universités de Lyon et donc il a publié chez Herman la collection Savoir-Lettre cet essai en 2017 et c'est donc un essai sous-titré littérature et internet constitué de plusieurs chapitres je vais redire de quoi il s'agit donc en fait il parle en fait de l'écriture sur le web de l'écriture webmatique comme aurait dit Renaud Camus à l'époque où il s'intéressait vraiment et où il était intéressant Gilles Bonnet ne parle pas du tout de Renaud Camus qui a pourtant été un des grands écrivains inventeurs de formes du tout premier web avec les vaisseaux brûlés bon il n'en parle peut-être pas parce que c'est voilà il ne veut pas envoyer les mauvais signaux mais enfin c'est un peu dommage quand même il y a six chapitres voilà donc c'est en trois parties seuil, soi et savoir et six chapitres l'image seuil l'oeuvre mobile vers l'hyperitexte l'autoblographie une mise en site de soi le blog de résidence l'IC alors il utilise évidemment il fait un jeu de mots il met E trait d'union deux S à I c'est l'essai évidemment électronique sous format web et la maison d'écran 20 puisqu'il propose comme terminologie d'utiliser le terme écran 20 pour tout écrivain sur le web alors c'est toujours très passionnant je ne peux pas rentrer dans le détail il parle évidemment beaucoup de Jean-Pierre Balpe mais pas seulement il m'a fait découvrir un très grand nombre j'ai perdu entre guillemets intelligemment beaucoup de temps à aller rechercher sur Flickr à aller rechercher sur des sites web un certain nombre de ces écrans 20 ou de ces praticiens de l'écriture du web dont il parle c'est donc un travail très riche très érudit avec des mises en perspective qui sont philosophiques qui sont littéraires qui sont très intéressantes donc voilà c'est très riche c'est très stimulant intellectuellement donc voilà c'est vraiment un livre que toutes les personnes qui s'intéressent à cette question de l'écriture sur le web que ce soit par l'intermédialité c'est à dire le mélange de différentes formes l'utilisation des images puisqu'il consacre tout un chapitre à ça aux écrivains qui en fait écrivent sur des supports photos qui utilisent le multimédia en fait la seule chose en fait qui m'a un petit peu laissé sur ma fin finalement c'est que je schématise beaucoup mais il me semble que Gilles Bonnet c'est peut-être une conversation qu'on pourra avoir sur les réseaux sociaux après tout c'est à ça que ça sert il me semble que Gilles Bonnet reste quand même relativement timide dans sa définition de l'écrivain il me semble que le livre s'appuie presque sur une définition presque traditionnelle de l'écrivain en termes sociologiques et professionnels et qu'il s'intéresse en fait aux écrivains qui ont franchi en quelque sorte le pas du web que ce soit il y a plus de 20 ans que ce soit plus récemment et même si évidemment il parle d'un certain nombre d'écrivains qui désormais sont principalement constitués par leur activité sur le web voire qui ont presque tout transbordé du côté du web il me semble qu'il reste quand même dans une espèce de définition un peu institutionnelle éditoriale paradoxalement du statut d'écrivain ou d'écran 20 moi je crois qu'il faudrait en fait véritablement c'est pas du tout impossible d'ailleurs c'est pas en contresens de ce qu'il propose mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin il faut véritablement rompre ce lien un petit peu cet effet de diptyque entre la littérature éditée imprimée et la littérature sur le web en disant voilà écran 20 pour reprendre sa terminologie toute personne qui écrit y compris sous des formes multimédiales non réductibles à l'imprimée non réductible à la forme écrite sur le web indépendamment de toute activité autre parce que là en l'occurrence on a un petit peu l'impression quand même que Gilles Bonnet par exemple rejoindrait la définition de l'écrivain qui est une définition complètement ringarde et restrictive ce n'est pas son cas à lui mais qui est la définition de Wikipédia puisque vous savez peut-être que sur Wikipédia on ne peut pas avoir d'article pour un écrivain s'il n'y a pas au moins de livre publié à compte d'éditeur sous forme papier donc ça donc ça c'est évidemment complètement dépassé comme définition il me semble justement que Gilles Bonnet ce livre-là permet justement et je pense qu'il faut juste aller un tout petit peu plus loin que lui il faut plonger définitivement au-delà de ces définitions savoir quel écrivain quel est son versant imprimé quel est son versant non imprimé finalement il n'y a plus de versant il faut penser l'écran 20 de manière complète et s'il se trouve qu'il y a des versions imprimées figées à un instant T d'une oeuvre ou d'un moment de l'oeuvre ok so be it mais voilà donc en tout cas c'est un livre passionnant je ne veux pas donner l'impression de critiquer c'est juste que moi c'est cette question-là qui reste en suspens et qui moi me stimule aussi intellectuellement et dans ma pratique aussi voilà pour une poétique numérique Gilles Bonnet aux éditions Herman a vraiment à lire sur cette thématique-là indispensable encore trois livres et je ne sais pas du tout ce que ça donne parce que j'ai le vieil appareil photo numérique et je ne peux pas voir ce qui se passe donc si ça se trouve ça s'est déjà interrompu cette semaine j'ai lu le petit opuscule poème texte que Dominique Fourcade vient de faire paraître qui est une sorte de journal de deuil ça s'appelle sobrement deuil évidemment c'est suite à la mort de Polo Tchakowsky-Laurence l'éditeur de Dominique Fourcade Dominique Fourcade je n'ai pas bien écrit mais il a publié des dizaines et des dizaines de livres chez P.O.L. et donc évidemment celui-là paraît chez P.O.L. et en post-face non sans une pensée non sans la pensée la plus respectueuse et la plus affectueuse pour les siens deuil et dédié à tous ceux qui ont connu Polo Tchakowsky-Laurence et en garderont à jamais le souvenir donc ça ne m'est pas dédié à moi mais en tout cas le livre m'est proposé m'est adressé quand même puisque moi je n'ai jamais rencontré Polo Tchakowsky-Laurence mais je pense quand même garder son souvenir longtemps malgré tout son souvenir d'éditeur le souvenir de ce qu'il a fait avec ce travail d'éditeur sur 40 ans sur une quarantaine d'années voilà donc c'est un livre comme toujours avec Dominique Fourcade un peu inclassable un peu foutraque ça part un peu dans tous les sens autour du deuil bien sûr et une petite remarque simplement c'est ce qui est très curieux c'est que les deux textes qui ne sont pas de Dominique Fourcade qui structurent le livre sont pour l'un un poème d'Emily Dickinson there's a certain slant of light et puis pour l'autre un des sonnets je dis des bêtises est-ce que c'est un sonnet ou est-ce que c'est une élégie c'est le sonnet orphée oui je ne dis pas de bêtises le sonnet orphée de Rilke qui commence par qui sont donnés sans traduction mais avec une sorte de pré-commentaire et de post-commentaire alors ce qui est assez étonnant c'est que Fourcade raconte qu'en fait il demande à deux amis différents de lui donner un texte pour rendre hommage à Apollo Tchaikovsky Laurence et d'ailleurs le premier c'est d'ailleurs en vue de l'enterrement donc c'est vraiment juste après dans les deux ou trois jours je ne sais plus qui suivent la mort de Apollo Tchaikovsky Laurence ce qui m'a paru curieux c'est cette manière un peu de peut-être justement par le deuil ou par l'immédiateté ou par la difficulté à le faire soi-même Fourcade ne s'en sentant peut-être pas capable ou prétendant ne pas s'en sentir capable le fait d'aller demander à des gens de choisir pour lui des textes qui seraient significatifs de ce moment du deuil et seraient des hommages précis ou spécifiques à l'éditeur P.O.L. je trouvais ça assez étonnant voilà Fourcade deuil un livre que j'avais offert à ma mère l'an dernier qu'elle m'a prêté que je vais enfin pouvoir lui rendre Règne animal de Jean-Baptiste Delamaux un roman qui s'il ne vous rend pas totalement végétarien devra je pense quand même pas mal vous faire réfléchir comme d'autres à ces questions là sur la défaite des maîtres et des possesseurs de Vincent Message mais s'il ne vous rend pas végétarien il devrait quand même vous faire réfléchir au type de viande de porcs notamment que vous achetez parce que toute la dernière partie décrit un élevage intensif absolument épouvantable de porcs dans le Gers en fait dans les années 80 bon alors pourquoi parce qu'en fait ce roman j'avais quelques enfin je l'avais acheté je l'avais offert à ma mère j'étais pas sûr à 100% prix du livre inter Gallimard maintenant les livres qui sont publiés chez Gallimard et que je trouve pas complètement mauvais il n'y en a pas beaucoup finalement celui-là on va pouvoir le ranger dans cette catégorie rare des vrais écrivains et qui bien que ce soit des vrais écrivains sont publiés chez Gallimard ça devient un paradoxe maintenant et bien voilà Regne Animal de Jean-Baptiste Alameau c'est un très beau livre c'est très bien écrit c'est même parfois presque on va dire trop bien écrit ça se regarde un petit peu écrire mais dans une sorte de souffle qui est zolaïen à la fois dans l'écriture à savoir qu'il y a une écriture de la paysannerie qui emprunte un très grand nombre de ses codes stylistiques à Zola mais aussi dans le projet en fait de ces générations qui sont décrites puisque le roman commence au début du XXe siècle et il va décrire en quelque sorte deux générations d'une même famille de paysans et on les retrouve deux générations plus tard au début des années 80 au moment où le père de famille et le propriétaire de l'exploitation porcine meurent d'un cancer et donc il y a ses deux fils son petit-fils qui ne parle pas qui est peut-être autiste on ne sait pas qui n'est même plus scolarisé qui est un des personnages principaux de la deuxième enfin de la dernière partie c'est pas la deuxième c'est la dernière partie je ne sais plus comment ça se structure parce qu'en fait c'est assez désarçonnant une fois qu'on a eu la première partie qui fait environ 100 pages on se dit d'accord il va y avoir les 4 ou 5 générations ça va être en 4 ou 5 parties et en fait non parce qu'il y a un hiatus total entre l'immédiate après-guerre la première guerre mondiale donc le début des années 20 et 1981 donc en fait la première moitié se passe en deux temps avant-guerre après-guerre et ensuite on a cette deuxième moitié qui se passe au début des années 80 et donc c'est très c'est très fort en fait comme comme le livre et ça s'appelle règne animal de manière assez ironique bien sûr mais ce qui est intéressant c'est que dans toute la dernière partie on voit que la porcherie c'est-à-dire tout ce qu'il y a d'épouvantablement infect et de maladif dans la porcherie c'est-à-dire le fait que les animaux ne sont totalement dénaturés les animaux sont évidemment parqués tenus dans des conditions épouvantables ne sont dénaturés parce qu'en fait plus rien de naturel les rythmes de la nature sont totalement oubliés truqués marchandisés mais en fait la porcherie est aussi vécue comme un amas de merde qui va totalement engloutir la famille qui va engloutir la maison qui va engloutir la ferme et donc en fait les hommes finissent par être décrits comme tout autant victimes et victimes mortelles de la porcherie que l'inverse mais en tout cas dans la description du mauvais traitement et du traitement des bêtes le livre n'épargne absolument rien je vais lire d'ailleurs un extrait d'un passage qui est de toute évidence inspiré aussi par un certain nombre de textes de témoignages sur les convois de juifs pendant la seconde guerre mondiale et bon d'une manière qui est sans doute très discutable Jean-Baptiste Delamaux moi j'ai vraiment ce sentiment là d'écrire les convois de ports qu'on envoie qu'on envoie à l'abattoir ou ici en l'occurrence parce que c'est pendant la première guerre mondiale que l'on envoie au front à savoir que c'est les cochons tous les cochons ont été du Gers enfin un très grand nombre d'élevages de ports ont été sollicités et on a raflé en quelque sorte tous les cochons dans les fermes et on les convoie d'une manière très précisément décrite vers le front je suppose qu'il s'appuie sur les témoignages historiques et là tout ce passage dans lequel est décrit le convoi la manière dont sont convoyés les ports rappelle quand même effectivement un petit peu tous les témoignages tous les textes qui ont pu être écrits sur le transport et la déportation des juifs donc c'est évidemment sans doute très discutable le bétail dont l'œil tournoie entre les planches vissées de la remorque est débarqué en garde à jeun puis chargé de force à nouveau contraint par des cris des coups et des cordes dans des wagons affrétés pour son transport poussé sur des sols branlants et disjoints grossièrement paillés contre d'autres flancs pantelants d'autres têtes assoiffées et écumantes les portes sont rabattues sur les cris des hommes leurs voix éraillées et sur les ordres du chef d'intendance des étapes les bêtes se retrouvent livrées à elles seules dans la pénombre viciée de leur souffle et des déjections que la peur leur fait déverser sous elles la pénombre où ne filtre presque rien du printemps frais seulement un jour ligneux qui étend par moments sur les pelages des courbes mobiles et chaudes la locomotive se met en marche en puantissant le quai d'une vapeur charbonneuse au roland de soufre et d'huile de moteur puisque